Service social à chaque département au Burkina Faso. Ce sont les attentes du mois de la solidarité pour cette année. L'appel à la générosité des Burkinabés a été lancé ce matin. La boucle ferroviaire pour booster les transports dans l'espace yomoua, les textes de loi sont examinés à Ouagadougou et dont l'adoption va améliorer le flux commercial dans les pays de l'Union. Quand la culture du coton bêté au Burkina Faso fait cas d'école, des partenaires, des partenaires, des parlementaires, des spécialistes de l'agriculture du Bénin du Togo ont fait un tour dans la boucle du monde pour s'inspirer de cette expérience. C'est le menu de l'actualité dans cette édition. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision de Burkina. L'ambition est donc affichée pour le mois de la solidarité 2013. Cette année, on n'attend pas moins de 120 millions de francs CFA pour répondre à l'appel de Yako qui est d'offrir un service social à chaque département au Burkina Faso. Il faut faire parler son cœur pour atténuer les souffrances des plus pauvres. Tous les Burkinabés sont donc invités à faire un geste, un appel qui a retenti depuis la maison du peuple de Ouagadougou ce matin. C'est Sylvestre Da. Grande mobilisation sur toutes les femmes dans l'enceinte de la maison du peuple à Ouagadougou dans la matinée de ce 14 décembre. Elles ont ainsi été les témoins privilégiés des premiers actes marquants de l'enseignement officiel de la 9e édition du mois de la solidarité. Une occasion offerte par les ministères de l'Action sociale et de la solidarité nationale jusqu'au 12 janvier 2014 pour raviver le lendemain de la solidarité nationale au Burkina Faso. Le mois de solidarité est un moment fort de promotion de la culture citoyenne et de la solidarité au sein des communautés et de la mobilisation des ressources financières et matérielles au profit des couches vulnérables. Au regard des enjeux économiques et des mutations sociales culturelles actuelles, elle constitue un impératif pour l'édification d'une nation forte, unie et prospère, en résumé, d'un Burkina émergent. Cette édition de 2013 du mois de la solidarité est placée sous le thème « A chacun son service social ». Une volonté du gouvernement de prendre en compte toutes les composantes de la société dans les projets de développement et de voir les populations à la base être eux-mêmes acteurs de leur propre épanouissement. Pour cette première journée, plus de 8 millions de francs-sélefants ont été récoltés. La demande d'affectation de l'ensemble des ressources financières qui seront récoltés se fera en fonction des priorités. Les arts définis cette année, c'est d'abord la question de santé. Vous savez, à l'hôpital, parfois, vous avez certains de nos compatriotes qui n'arrivent pas à prendre en charge les ordonnances. Il y a aussi des maladies qui sont extrêmement difficiles à gérer, telles que les cancers. Nous avons une certaine somme, une lue budgétaire, pour aider ces gens-là. Il y a aussi des enfants qui sont à l'école, qui n'arrivent pas à prendre en charge la scolarité et aussi les cantines. Il y a aussi une ligne budgétaire pour ces gens-là. Nous avons aussi pensé qu'il est bon d'avoir un minimum pour que ceux de nos parents, personnes âgées et handicapées qui peuvent faire des activités socio-économiques, des âgéaires comme on les appelle, puissent leur apporter un soutien. Ça peut être 200 000, 300 000 pour qu'ils puissent faire une activité qui leur apportera quelque chose dans leur vie. L'un des moments forts de cette cérémonie de lancement a été la remise de chèques à deux associations. L'un de 300 millions de francs CFA au profit des enfants handicapés et l'autre de 420 millions de francs CFA pour le financement des projets socio-économiques des personnes âgées. Des sommes qui ont été mobilisées au fil des éditions. Les victimes de la crise de 2011 dans la poursuite de leurs activités après l'indemnisation, la coordination de contrôle des opérations d'indemnisation est allée chercher la réponse auprès des principaux concernés. Une visite qui a aussi pour objectif de susciter l'adhésion des acteurs aux conditions de financement fixées au niveau du fonds des fonds nationaux des précisions avec Oswald Gaëtan Segueda. Inousa Garango et Amado Ganame ont été victimes de vols et de pillages lors de la crise militaire de 2011. Ils ont par la suite été indemnisés et aujourd'hui, ils reçoivent la visite de la coordination de contrôle des indemnisés du secteur informel. L'indemnisation devrait permettre aux victimes de reprendre leurs activités et cette visite marque le lancement des actions de contrôle et de rencontre sur les conditions de financement. Notre démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure gouvernementale 4. C'est une mesure qui a trait au renforcement des fonds nationaux et elle consiste à rendre visite aux acteurs du secteur informel indemnisés lors de la crise de 2011 et à organiser des sessions d'information et d'échange avec les acteurs autour des conditions de financement des fonds nationaux. L'objectif est de disposer d'une base de données pour le suivi et l'accompagnement des entreprises indemnisées. À ce jour, plus de 8 milliards de francs CFA ont été débloqués au profit de 2 640 victimes. Le recours aux habilitations passés en revue par les députés membres de la commission chargée des lois à l'Assemblée nationale, un diagnostic en vue de proposer des mécanismes de recours plus rationnels à cette procédure qui est exclusivement réservée au gouvernement dans le cadre de l'exécution des programmes. L'exercice se passe à Kodougou et Anna-Lucy Kéré nous en parle. Ce n'est pas deux communications sur la pratique et la problématique des lois d'habilitation au Burkina Faso qu'ont débuté les journées de réflexion sur les lois d'habilitation. À travers leurs exposés respectifs, les assistants parlementaires Jean-Baptiste Tiasso et Cédu Koulibaly sont revenus sur les différentes lois d'habilitation qui ont été adoptées depuis 1992. À nos jours, les communicateurs, tout en abordant les perspectives, n'ont pas perdu de vue les acquis et les insuffisances de ces lois qui couvrent désormais toute l'année civile, à savoir le 1er janvier au 31 décembre. Ramener ces lois d'habilitation dans des périodes où l'Assemblée nationale n'est pas en cession. Premièrement. Deuxièmement, restreindre la durée de l'habilitation qui est donnée au gouvernement. Et troisièmement, veiller à ce que les ordonnances qui sont prises par le gouvernement, ces ordonnances soient déposées et délibérées à l'Assemblée nationale. Sinon, le recours aux lois d'habilitation, ce recours-là, c'est constitutionnel. La tenue des journées de réflexion de la CAJDH, la commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains à Koudougou, dans la cité du Cavalier Rouge, a été saluée par le gouverneur de la région du centre-ouest. Je voudrais saluer en tout cas cette initiative de venir à Koudougou. La présence ici aujourd'hui, en tout cas témoigne de la confiance que les honorables députés placent en la région du centre-ouest et au chef-lieu. Et je souhaite que les travaux se passent dans la paix, dans le calme et la sérénité. Le président de la CAJDH n'a pas passé sous silence l'importance de leur journée d'échange. Nous travaillons en synergie pour le développement de notre pays et nous savons exactement quelles sont les urgences du gouvernement, mais nous voulons aussi que la loi soit respectée pour la sécurité de tous, de nos partenaires au développement, mais aussi permettre à l'Assemblée nationale de contrôler l'action gouvernementale. Les participants comptent, au terme de l'aide de CAVO, formuler des recommandations, car dans le cadre de ces journées de réflexion, les députés de la Commission en charge des lois, pour reprendre les propos de leur président, ont le même souci que l'ancien président du Conseil constitutionnel français, Pierre Mazot, qui disait qu'il ne faut pas confondre la séparation des pouvoirs et la lutte des pouvoirs, car cette séparation permet une bonne division du CAVO démocratique. Quant à la lutte contre les pouvoirs, elle provoque la paralysie des institutions démocratiques. Des députés également très regardants sur les problèmes de désenclavement et de transport au Burkina Faso. Hier à l'hémicycle, ce sont sept questions orales qui ont été adressées à l'équipe gouvernementale. La qualité de la téléphonie mobile et les conséquences de l'instabilité de l'architecture gouvernementale ont fait l'objet de deux autres questions. Nous voyons l'ambiance de la plénière d'hier avec Kwame Bama et Sugrinoma Ibrahim Yigma. Le transport, encore et encore, les questions orales des députés adressées au gouvernement se recoupent et se focalisent sur les voies aériennes, le transport urbain en commun, la circulation dans les grandes villes du pays et l'avenir de la compagnie Air Burkina qui battrait de l'aile, selon certains députés. Interpellé à cette reprise, le ministre des infrastructures, du désenclavement et des transports se succède à lui-même au parloir pour apporter des éléments de réponse. Nous avons évidemment eu plusieurs séances de travail avec le PCA de Air Burkina et le directeur général de Air Burkina et le haut management de la société et ce qui nous a permis de donner des orientations afin de permettre que ces compagnies soient sauvées. Au sens du député Charles Ouattara, l'échelle 1 200 millième utilisée par l'Institut géographique national pour produire les cartes est tout simplement dépassée. Du coup, et à son avis, les dites cartes sont aussi imprécises qu'impraticables. Ces preuves, il ne va pas loin pour en trouver. Sur la carte murale de l'hémicycle, il manque en effet une partie de la route nationale 21 qui relie Kankalaba à Koloko, d'une part, et d'autre part, l'erreur de placer la rivière Lérabas sur la carte entre Douna et Wolonkoto au lieu de la situer logiquement entre Sendou et Douna. Alors, question. Quand donnerez-vous à l'IGN les moyens nécessaires à l'exécution de ces missions régaliennes de dotation du Boukina de cartes plus adaptées ? Le gouvernement appelait aussi à s'expliquer sur l'encombrement des lits téléphoniques, notamment mobiles, et ses responsabilités à rendre compte aux consommateurs. Le ministre en charge des téléphonies reconnaîtra effectivement qu'il y a problème en la matière avant de donner les pistes explorées par le gouvernement. Le gouvernement a décidé de contribuer à l'amélioration de l'environnement infrastructurel du secteur des télécommunications optiques dans notre pays en initiant d'importants projets dont les principaux sont premièrement le projet régional d'infrastructure de communication du Burkina Faso en abrigé PICAO-BF et le projet de backbone national en fibre optique. Le gouvernement est conscient que l'accroissement de la concurrence, notamment par l'introduction de nouveaux acteurs, peut en principe être profitable aux consommateurs. Autre question alors du jour, celle de l'instabilité de l'architecture gouvernementale occasionnée par les différents remaniements ministériels. Laquelle instabilité à la loupe du député Kassoum Traoré ne concourt pas au bon fonctionnement de l'administration et handicap souvent la bonne exécution du budget de l'État ? Le gouvernement situe le contexte par la voix du ministre Vincent Zakane. Cette réflexion est du reste déjà engagée au sein du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, qui a engagé cette année une étude sur l'organisation et le fonctionnement des administrations en vue de faire des propositions visant à la rationalisation de l'action gouvernementale et à la rationalisation de l'organisation administrative. Les députés auteurs des questions du jour ont dit prendre acte des réactions du gouvernement. A noter, dès l'entame de la présente plénière, l'Auguste Assemblée a, à la demande de son président, observé une minute de silence en la mémoire de l'ancien président sud-africain décédé le 5 décembre dernier. Et dans l'espace UMOAL, on fonde beaucoup d'espoir sur le projet de la boucle ferroviaire pour redynamiser le secteur des transports. Les ministres des Transports de l'Union examinent à Ouagadougou deux projets de textes de loi relatifs à la boucle ferroviaire, des textes qui, s'ils sont adoptés, devraient faciliter les échanges entre les échanges commerciaux dans l'espace. L'ouverture de la réunion, c'est avec Abdoul Rasmané Zongo. Comment booster le transport ferroviaire au sein de l'UMOA ? C'est l'équation soumise au ministre de tutelle de l'espace communautaire. Ils examinent à Ouagadougou deux textes relatifs à la boucle ferroviaire. À savoir rapidement le texte qui est la décision portant un programme d'action prioritaire pour le développement du réseau ferroviaire et également une directive pour l'harmonisation de réhabilitation et de construction des chemins de fer et en même temps pour les options au plan institutionnel vont permettre de booster vraiment le transport ferroviaire. L'adoption de ces textes contribuera à apporter d'énormes avantages. Le chemin de fer pourrait apporter des réponses aux problèmes de surcharge que nous connaissons sur nos routes, aux problèmes de détérioration prématurée de nos infrastructures routières liées à la surcharge et aux graves accidents de la route que nous connaissons. Donc l'UMOA, de part de cette grande réunion, va permettre d'apporter des réponses importantes, non seulement en termes de définition de réseaux prioritaires pour notre sous-région, mais également en termes de mise en place de mécanismes de renforcement des capacités, de mobilisation des ressources, mais de gestion de ces réseaux ferroviaires. Avec la redynamisation du transport par le train, une nouvelle ère s'ouvre en matière d'intégration et d'échanges commerciaux entre les différents peuples de huit états membres de l'UMOA. C'est le Burkina Faso qui fait figure de pionnier dans la culture du coton bêté en Afrique et les pays voisins n'hésitent pas à s'inspirer de cette expérience. Une délégation de parlementaires et d'acteurs de l'agriculture du Bénin et du Togo étaient dans les champs dans la région de la Boucle du Moun pour s'imprégner des avantages de cette culture. Une visite que l'on doit au réseau de biosécurité de l'Union africaine et la firme américaine Monsanto Adama Koulibaly. C'est bientôt la récolte pour Philippe Tamini, producteur de coton à Warkoi, commune rurale située à 50 km de Dédougou, dans la Boucle du Moun. Ses 28 hectares de coton sont en fait du coton bêté, dont le Burkina est l'un des pionniers en Afrique depuis 2008, date de son introduction. Je gagne plus dans le coton bêté que le coton conventionnel. Pourquoi ? Parce que dans le coton conventionnel, on fait le traitement jusqu'à 6 fois, 7 fois, 2 fois ou jusqu'à 8 fois. Par contre, le coton bêté, c'est 2 fois le traitement. Et je trouve aussi, comme je le disais, le coton bêté, ça ne perd pas beaucoup de capsules, de fleurs comme le coton conventionnel. Le champ de M. Tamini a reçu la visite au responsable parlementaire togolais, béninois et bien entendu Burkinabé sous la coupe du réseau de biosécurité de l'Union africaine et de la firme américaine spécialisée en OGM, Monsanto. Ça fait quand même 5 ans que le Burkina est en train de commercialiser du coton bêté et les données qui ont été recueillies au cours de ces 5 ans ont fini de nous convaincre que le coton bêté porte des fruits, porte des bénéfices et c'est des bénéfices qui vont directement chez les paysans. Je pense que quand on voit un champ comme cela, ça rassure les gens qui veulent travailler avec le coton, je crois, et le potentiel qu'on peut extraire justement du coton encore, que ce soit en Afrique de l'Ouest d'ailleurs ou dans d'autres régions en Afrique ou dans d'autres régions du monde. Il était question pour cette délégation de venir constater de viser l'expérience Burkinabé en matière de culture du coton bêté. Au Togo, nous n'avons pas encore cette expérience, mais étant donné que le Burkina Faso qui est à côté du Togo est pratiquement premier ou deuxième pays producteur du coton en Afrique, nous sommes venus voir ce qu'ils font concrètement, qu'est-ce qu'ils font pour avoir cette production. Nous venons de discuter avec un paysan et nous pensons que les jours à venir, nous devons faire déplacer nos paysans pour venir voir de visu ce qui se passe avec ce coton bêté. Avec un rendement de 2 tonnes à l'hectare et un prix d'achat de 235 francs le kilogramme, ce cultivateur dit s'en tirer à bon compte. Après cette visite, des rencontres sont également prévues sur les opportunités du coton bêté. Le pays des hommes intègres veut à son tour compter sur l'expérience malienne de production de sésame de qualité pour être plus compétitif sur le marché. Les différents acteurs sont réunis à Burkina Faso sur les enjeux du sésame. Karim Sissé. Contractualisation qualité du sésame et exigence du marché international. C'est sous ce thème que se tient cette rencontre sur le sésame. Une rencontre initiée par le projet d'appui aux filières Fonio et Burkina Faso et qui vise à mieux structurer le marché du sésame. Ces deux dernières années, si vous avez bien remarqué, il y a une ruée vers le sésame et jusqu'au point où on puisse dire que le sésame est en train de remplacer même l'or. En tout cas, dans cette zone, dans l'ouest de Burkina, si vous regardez bien, c'est ce constat qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réunir l'ensemble des acteurs de la filière, de toute la chaîne pour discuter, voir quelles sont les exigences du marché international, qu'est-ce que chaque producteur doit faire pour avoir du sésame de qualité afin que, au final, chaque acteur ait un meilleur revenu du travail. Pendant trois jours, collecteurs, transformateurs, acheteurs et exportateurs du sésame vont donc échanger sur les principes de négociation commerciale et de la recherche de partenaires commerciaux. Des échanges qui seront surtout enrichis avec le partage de l'expérience du Mali. Ce projet a commencé au Mali depuis mai 2010. Donc, on peut dire que nous avons un peu le droit de naître sur le projet qui vient de commencer au Burkina. Donc, nous avons connu des succès. On a eu des difficultés. Donc, on va partager avec nos amis du Burkina. Comme difficulté, souvent, le respect des engagements de la part des parties prenantes, notamment des commerçants, souvent, qui ont des problèmes de respecter les engagements. Souvent, c'est les producteurs qui enlèvent les prix du sésame montent. Donc, c'est les difficultés qu'on essaie de résoudre à notre niveau. Donc, on peut partager également avec nos amis du Burkina. Les participants à cette rencontre de Bobo Dulasso fondent un grand espoir sur ce projet. Nous, de façon générale, le sésame, comme vous le savez très bien, dans ces trois années passées, le sésame a eu quand même tellement de valeur que nous assistons aujourd'hui à l'achat du sésame-bord-champard des sociétés étrangères, ce qui a un peu déstabilisé le marché, ce qui nous amène aujourd'hui à ne même pas avoir de repères, parce que les producteurs, aujourd'hui, ils ne savent plus quels sont réellement les répondants de la filière. Ils ne savent plus réellement quels sont les vrais acteurs de la filière, ce qui déstabilise aujourd'hui la filière. Au sorti de cette rencontre, les participants devraient être mieux outillés sur les principes du marché international et savoir plus sur les types de qualité que le marché international du sésame exige. Et justement, le sésame qui était sous les projecteurs le week-end dernier à Nuna, la deuxième édition de la Foie du Sésame a donné à voir tout le potentiel en matière de production et les promesses d'exportation qui renforcent l'optimisme des acteurs de cette filière. Pour cette deuxième édition de la Foire du Sésame, l'Union nationale des producteurs du sésame a tenu le pari de l'organisation. Une édition parrainée par le président de l'Assemblée nationale, représentée à la Foire par la députée Asata Kienou. Cette initiative est la bienvenue et moi je les exhorte à travailler davantage, surtout au niveau de la qualité du produit, pour qu'il soit compétitif sur le marché mondial. La Foire nationale du sésame de Nuna a également servi de cadre aux acteurs de la filière pour une conférence débat avec des spécialistes sur la question afin de mieux promouvoir le sésame. Vous voyez, celui qui fait la transformation ne connaît pas forcément celui qui achète ou celui qui produit. Ça leur permet aussi de voir d'autres façons de faire. J'ai visité tout à l'heure les stands de l'IRD qui travaillent à améliorer la qualité de notre sésame. Une chose est de produire, mais une autre chose est de mettre sur le marché des produits de qualité. Organisé autour du thème l'interprofession, quels enjeux pour les acteurs de la filière sésame, cette foire vise à offrir au sésame une place de choix parmi les produits d'exportation du Burkina Faso. Il faut dire que la demande en sésame au niveau du Burkina dépasse très largement l'offre. En 2012, il y a une demande exprimée de 150 000 tonnes. Nous n'avons fourni que 100 448 tonnes. Cette tribune de promotion du sésame a connu la participation des producteurs, transformateurs, acheteurs, bref, la participation de tous les acteurs de la filière sésame. Je pense que c'est une occasion qu'on offre à tous les acteurs de se rencontrer, de partager quand même les expériences et de mener des échanges. Et réellement, c'est très promoteur. Une occasion pour récompenser les meilleurs producteurs de la spéculation venue des 13 régions du pays. Les agents du ministère de la Santé qui se sont illustrés par leur travail bien fait ont vu leur mérite récompensé hier 13 décembre. Les récipiendaires sont au nombre d'une cinquantaine, Armel Melo et Bouma Ernest Nebier, pour la cérémonie de décoration. C'était au tour du ministère de la Santé ce 13 décembre 2013 de récompenser ces agents. Ils sont 197 agents de la Santé, dont 142 décorés le 11 décembre dernier à Doury et 55 lors de la présente cérémonie de distinction. Tous ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite de la Santé et de l'action sociale avec un grave santé. Au CNTS, nous travaillons à faire le lien entre la générosité des donneurs de sang et les besoins des malades. C'est vraiment un travail harassant et aujourd'hui, vraiment, je suis contente de porter cette médaille qui est celle de tous les travailleurs du CNTS. C'est un sentiment de grande satisfaction quand les autorités d'un pays tout entier vous dessinent cette récompense. Ça veut dire qu'ils ont reconnu votre mérite et ça ne fait que nous encourager pour persévérer davantage pour l'accomplissement de notre mission, qui est de contribuer à la santé de nos populations. C'est un sentiment de joie, de satisfaction et de fierté pour avoir été déporé et après tant d'années de service. Ils étaient nombreux, autorités administratives, parents, amis et collègues, à partager ces moments de joie avec les récipiendaires. Pour sa part, le ministre de la Santé a félicité les récipiendaires et les a encouragés à redoubler plus d'efforts dans leur fonction. Et puis, mieux connaître les oiseaux migrateurs et leur habitat pour valoriser les législations environnementales relatives à la conservation de ces espèces. La rencontre d'informations à Ouagadougou devrait permettre aux différents acteurs d'améliorer leur connaissance sur ces oiseaux, dont un très grand nombre passe par le Burkina Faso. Avec plus de 250 espèces d'oiseaux, dont environ 150 migrateurs, le Burkina Faso constitue une zone de transit et de séjour pour des milliers d'oiseaux migrateurs. La Fondation Naturellement a fourni des efforts en matière de préservation des ressources naturelles dans notre pays. Elle contribue à l'alimentation de la réflexion sur des questions aussi stratégiques que sont les législations relatives à la conservation des oiseaux migrateurs. L'objectif visé par cet atelier est de permettre aux décideurs, aux hommes de médias, aux partenaires techniques et financiers et aux organisations de la société civile de connaître et de valoriser les législations environnementales relatives à la conservation des oiseaux migrateurs. La situation est préoccupante. On a vu tout de suite un documentaire qui indique que nous sommes aussi les prédateurs. Par la chasse illégale, nous contribuons à la destruction de ce patrimoine mondial au Burkina Faso comme dans d'autres pays africains. Et c'est pour ça que c'est urgent de sensibiliser ceux qui ne sont pas encore sensibilisés. Pour le ministre en charge de l'environnement et du développement durable, cet atelier réveille une grande importance. Nous devons donc connaître ces conventions internationales, qu'est-ce qu'elles stipulent et les appliquer. C'est l'occasion pour les Burkina Faso, les hommes de médias et de techniciens, de prendre connaissance de ces conventions internationales et de servir de relais dans le cadre d'informations, de la conscientisation des acteurs locaux. Cette rencontre va permettre aux participants de mieux se familiariser avec les législations sur les oiseaux migrateurs, de mieux informer le public et enfin de proposer des pistes de solutions pouvant contribuer à améliorer politique et stratégie de leur conservation. On fait à présent la connaissance de la dernière promotion de la filière de développement et d'éducation des adultes de l'Université de Ouagadougou. Il y a une trentaine d'étudiants venus de plusieurs pays pour cette formation qui a duré deux ans. Leur diplôme en main, ce sont désormais des experts en éducation qui vont mener leurs compétences dans leurs pays respectifs. Zalissa Sanfou, Claudine Bikabal. La troisième promotion de la filière de développement et d'éducation des adultes est en fin de formation. Cette formation est offerte par l'Université de Ouagadougou à travers la pédagogie du texte. Ces formateurs ont acquis des diplômes universitaires et de nouvelles compétences. Par cette formation, l'État vient de renforcer le potentiel du formateur en éducation des adultes. De sept pays africains, dont le Tchad, le Mali, le Niger, le Bénin et bien sûr le Burkina. Ces pays pourront désormais compter avec ces nouveaux produits dans l'énaçable lutte contre l'analphabétisme et la pauvreté pour la satisfaction des ouvretistes du millénaire. Cette promotion d'État, qui est une filière innovante, développée depuis les années 2000, et qui a sa troisième promotion, cela veut dire tout simplement que l'Université de Ouagadougou a pris la mesure pour permettre vraiment au monde du travail de bénéficier de capacités, de compétences techniques type universitaire pour permettre d'améliorer à la fois la qualité des apprentissages, mais surtout aussi améliorer la qualité des productions. En marge de cette sortie de promotion, il y a eu des conférences-débats sur l'utilité de la filière et des expositions des travaux des étudiants. La marraine Mme Kumba Bolibari a exhorté ses filles à mettre ses nouvelles compétences acquises au profit de la formation de toutes les personnes dont ils ont la charge. La filière de développement et éducation des adultes a ouvert ses portes en jeu de mille et elle a formé jusqu'à ce jour 300 formateurs. Et puis ce grand nettoyage à l'École nationale des enseignants du primaire de Lumbila, une journée de salubrité qu'on pourra appeler le rôle des enseignants qui est aussi de promouvoir l'hygiène et l'assainissement dans son environnement proche, Nathalie Savadougou-Nabaloumou. Ils sont des stagiaires de l'École nationale des enseignants du primaire de Lumbila. Mais en cette matinée du 5 décembre, ils ont déposé biques, craze et papiers afin de répondre à l'invitation de leurs responsables, rendre leur environnement sain à travers une journée de salubrité. Les autorités communales, provinciales, régionales et la population riveraine de l'ENEP étaient de la partie. Une journée de salubrité tout simplement pour assainir notre environnement, parce que c'est notre milieu de travail. Dans la mesure où c'est un centre de formation d'éducateurs, nous pensons qu'il était logique de mettre dans notre programme d'activité. Après la séance de salubrité, une rencontre entre les autorités de la région et les élèves maîtres a eu lieu. Une rencontre qui a permis aux différents intervenants, à savoir le maire de la commune, le délégué des élèves, le DG de l'école et le président du conseil d'administration, de magnifier l'oeuvre et de prodiguer des conseils aux stagiaires. Les élèves maîtres ont pris l'engagement de garder les lieux toujours propres. Le gouverneur de la région du plateau central, Blaise Corneille-Wedrogo, est venu encourager l'initiative. C'est pour ça que je suis venu, pour les féliciter pour cette belle initiative et les encourager. Parce que l'uniforme, en fait, ça les rapproche davantage. Ça fait en sorte qu'ils sont tous pareils. Et puis ça les rend encore beaucoup plus rigoureux dans leur pratique quotidienne, à savoir la propriété. Une séance de plantation d'arbres a mis fin à la cérémonie. L'école nationale des enseignants du primaire de Lumbila, qui a vu le jour depuis octobre 1985, a formé à nos jours 14 324 enseignants. Pour cette année, la 29e promotion compte 808 stagiaires, répartis dans 17 classes. L'approche école de qualité, amis des enfants, on en parle dans ce journal. C'est un modèle d'école construit sur le partenariat entre les écoles et les communautés. Une orientation pédagogique et citoyenne que les acteurs veulent partager avec les élus et les leaders d'opinion. L'ambition étant d'avoir leur adhésion dans la gestion quotidienne de l'école et une plus grande appropriation de la philosophie de l'école de qualité, amis des enfants. C'est Boulsa qui a abrité la rencontre d'échange. Ernest Kambiri. L'approche école de qualité, amis des enfants, est conçue pour accompagner le processus de décentralisation à travers l'implication active des acteurs clés qui sont les élus locaux et les leaders d'opinion. En phase d'expérimentation, dans les écoles et établissements du Nemetenga et du Ganzurgo, l'école de qualité, amis des enfants, constitue un facteur idéal de redéfinition de la qualité de l'enseignement au Burkina. Avec la mise en oeuvre du PDEM, la question de l'accès était en grande partie réglée. Vous voyez, on a construit beaucoup d'écoles. Maintenant, le plus gros problème qui se posait est la question aussi de la qualité. La qualité de l'éducation, la qualité des enseignements apprentissages, la qualité du dispositif de l'environnement scolaire dans son ensemble. Du coup, ça implique que toutes les structures techniques du MENA, aussi bien centrales que déconcentrées, accompagnent les conseillers municipaux, accompagnent les maires, accompagnent les collectivités territoriales à vraiment être autour de l'école et prendre en charge l'école. L'école de qualité, amis des enfants, brasse tout ce décor, tout ce monde-là autour de l'école, de la qualité de l'école pour que les enfants puissent mieux réussir. En tant que maires, conseillers municipaux et leaders d'opinion, ces acteurs de proximité sont de ce fait les premiers concernés par la question éducative. Il s'agit au cours de cette rencontre de les impliquer par la sensibilisation et la formation à la gestion quotidienne de l'école. Dans leur phase actuelle, les modèles d'école, amis des enfants, se préoccupent d'obtenir la participation, le plein appui de toutes les parties, à même d'aider les enfants à réaliser leurs droits à une éducation de qualité. Cette approche également va nous permettre l'accompagnement au niveau des parents, au niveau des enfants, au niveau des acteurs autour de l'éducation, je veux dire les enseignants, les chefs de circonscription. Tout ceci-là va avoir les élus locaux autour d'eux, ce qui va faciliter sensiblement le travail sur le terrain. En permettant aux élus locaux et leaders d'opinion de s'approprier la philosophie de l'école de qualité, amis des enfants, l'UNICEF et le ministère de l'éducation nationale et de la fardétisation permettent ainsi à ces acteurs de proximité de connaître leur rôle dans sa mise en œuvre et d'apporter leur accompagnement dans le succès de ce processus expérimental. À Ouagadougou, des agents de l'administration publique et privée sont allés à l'école de la gestion axée sur les résultats, une formation dispensée par le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement en partenariat avec l'école nationale d'administration publique du Canada. La remise des attestations avec Issa Cyrillier-Lemont, Adama Koulibaly. Après une semaine de formation en gestion axée sur les résultats, Aminata Sabane reçoit son attestation de fin de formation. Tout comme elle, 13 participants ressortent de l'école nationale d'administration publique et de groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement de connaissances en gestion axée sur les résultats. C'est une première de prendre part à une formation par vidéoconférence. Il était question de la gestion axée sur les résultats pour permettre d'améliorer les compétences dans nos différents services. Cette première promotion de Ouagadougou est le fruit du partenariat d'intérêt partagé entre Burkina Faso et le Canada. C'est la fierté de voir les cadres burkinabés bénéficier de la formation offerte par grade en partenariat avec l'ENAP du Canada. Voir les burkinabés gradués d'un cours en gestion axée sur les résultats me rend fier. Avec ces lauréats, le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement entend créer un cadre d'échange permanent. C'est une bonne nouvelle pour les parents et surtout pour les femmes actives dans la commune de Gassin qui ouvre les portes de son tout premier centre d'éveil et d'éducation préscolaire. Une garderie populaire réalisée grâce à la volonté des femmes de cette commune avec l'appui du partenaire français Ouidja Rokia Sanou. Être femme et avoir des occupations autres que le ménage n'est pas chose aisée dans nos sociétés et cela se complique davantage lorsqu'il y a des enfants à bas âge dont il faut s'occuper. C'est pourquoi ces femmes de l'Union Ben Afakabundo Gassin manifestent ici leur joie de bénéficier d'un centre d'éveil et d'éducation préscolaire qui prendra soin de leur progéniture pendant qu'elles s'occupent à rentabiliser leur plateforme multifonctionnelle. Nous remercions beaucoup nos partenaires pour cette garderie. Elle nous sera d'un grand apport dans nos activités et permettra d'éveiller nos enfants de bas âge et de les socialiser. Cette garderie est le fruit du partenariat entre l'Union Ben Afakabundo, Sama Bioconsulte et les laboratoires Expanscience à travers la fondation Mustela. Elle a coûté 9 millions de francs CFA, financés à environ 90% par cette fondation. Elles avaient mis la volonté de créer un jour cette garderie et dans le cadre de notre travail sur des filières aménées et niébillées bio, nous avons souhaité au chemin entre le mécénat et la responsabilité sociale d'entreprise créer ce projet pour autonomiser les femmes. Ce partenariat qui dure depuis 2009 a déjà permis à l'Union d'avoir un bureau, un magasin pour le stockage des céréales bio qu'elle produit, une pépinière et des formations au profit de ses membres. Diane Sanou ne fait plus partie du cercle des célibataires de la RTV. Sachez-le, elle a dit oui haut et fort ce jour à Albert-Julien Estublier, à la mairie de l'arrondissement numéro 2 de Ouagadougou, suivie de la bénédiction nuptiale à l'international church de Ouagadougou. Bouma Ernest Nébillé était témoin de ce oui ce matin devant le maire. Mademoiselle Sanou Yaïdian Maïmouna, consentez-vous à prendre pour époux, M. Estublier Julien Albert-Rover ici présent. Ceci est un acte d'adieu au célibat pour Diane Sanou et Estublier Albert-Julien. Ils ont décidé de s'unir ce samedi 14 décembre 2013 par les liens sacrés du mariage à la mairie du deuxième arrondissement de Ouagadougou. C'était en présence de parents, amis et collègues. Ils ont choisi le régime de monogamie bien commun. Diane Sanou est journaliste technicienne à la télévision du Burkina. Son époux, quant à lui, est un ingénieur en informatique basé à Toulon, en France. Après la cérémonie, les deux tourtereaux ont reçu les conseils nuptiaux qu'il leur a prodigués Pascale Ngué-Drago, deuxième arjointe au maire de l'arrondissement, qui a célébré le mariage. Voilà, c'est donc sur cette belle promesse de bonheur que nous refermons cette édition de l'actualité. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée à tous et à toutes. Un excellent week-end et à demain. heureux ménage aux jeunes couples.